Dans la vidéo précédente, on avait regardé quels étaient les trains de banche, le matériel qui était nécessaire, mais on ne l'a pas optimisé pour l'instant. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, ici, je m'aperçois que le train de banche de 2,50 m, je l'utilise en moyenne 8 fois et que j'ai un minimum de 7 et un maximum de 9. Du coup, je me pose la question, est-ce que ce ne serait pas intéressant de remplacer une banche de 2,50 m par deux manches de 1,25 m ? D'autant qu'à côté, je m'aperçois que j'ai un écart important puisqu'il y a une journée où je ne l'utilise qu'une seule fois. Or, il se trouve que la journée où j'ai besoin de la neuvième banche de 2,50 m, c'est le jour 1. Le reste du temps, je suis à 7,8. Et qui plus est, c'est fortuit, ici, je n'ai qu'une seule banche de 1,25 m qui est utilisée. Je me dis, est-ce que ce ne serait pas intéressant de remplacer ce train de banche ? Donc, je vais chercher ici et je vois que j'ai ici deux banches de 2,50 m. Donc, je vais en remplacer une, je vais le mettre ici en rouge et en gras. Et je vais remplacer ici les deux banches par une seule banche de 2,50 m. Ce qui aura pour effet de me rajouter ici deux banches de 2,50 m. Et ça, c'est intéressant parce que, du coup, je m'aperçois que maintenant, la moyenne s'est resserrée. J'ai beaucoup moins d'écart-type entre le mini et le maxi. Ça veut dire que je viens de m'économiser du matériel au niveau de la location. J'optimise, je vais diminuer la quantité de matériel que je vais pouvoir utiliser. Sur le même principe, on peut continuer à essayer d'optimiser nos ouvrages. En allant des plus grandes vers les plus petites, on peut éventuellement aussi le faire en sens inverse. Mais attention, il faudra quand même vérifier que ça marche pour l'ensemble des journées. Et quand on réduit ici le nombre de banches et qu'on remonte vers des banches plus grandes, c'est généralement moins intéressant sur le principe. Et surtout, il faudra vérifier que le train de banches passe. Mais ça, on en parlera quand on parlera des trains de banches à proprement parler. Dans le même ordre d'idées, je m'aperçois ici que je pourrais peut-être diminuer un petit peu les quantités et renforcer les banches de 60 cm. Donc, j'ai repéré ici que, par exemple, je pouvais éventuellement remplacer, parce que c'est mon jour le plus, pas forcément le plus chargé, enfin, c'est le plus chargé ici, avec 6 banches de 1,25 et uniquement 2 banches de 63 cm. Donc, j'ai jeté mon dévolu sur cette banche-là. Je remplace les deux banches de 1,25 par une banche de 1,25 et deux banches de 62,5. Ce qui me permet comme ça d'optimiser encore un petit peu plus mon matériel. Bon, on a déjà bien réfléchi à ce souci-là. Reste maintenant le problème des trains de banches. Donc, on va maintenant agrandir le tableau de façon à rajouter les trains de banches. J'avais déjà préparé les trains de banches. Dans l'idéal, si vous voulez un petit peu optimiser le nombre de colonnes que vous allez avoir, prenez déjà des trains de banches avec 8 banches de 2,50 m, 5 banches de 1,25 et 4 banches de 63. Voire rajoutez quelques colonnes supplémentaires pour pouvoir ensuite faire les assemblages dont vous aurez besoin. Moi, il se trouve que je l'ai anticipé un petit peu. Donc, j'ai commencé déjà à le réaliser. Donc, du coup, j'ai déjà un certain nombre de trains de banches qui sont prêts à être utilisés. Par contre, petite remarque sur ma façon de fonctionner. Donc, j'ai ici la longueur de mon train de banches. C'est deux fois les 2,50 m. Ensuite, ici, j'ai désigné simplement pour me souvenir à quoi ça correspond. Mais bon, est-ce que c'est vraiment utile sur le principe ? Quand on a l'habitude, on sait qu'un train de 5 m, c'est deux fois 2,50 m sur le principe. 3,75 m, c'est 2,50 m plus 1,25. Donc, c'est une évidence. Ici, j'y mettrai le nom de mon train de banches. Mais vous voyez, j'ai mis une petite formule qui utilise une commande qui s'appelle nombre aussi. C'est-à-dire qu'ici, je regarde et je vais remplir ici en mettant un chiffre. Donc là, je le fais de manière aléatoire sur le principe. Donc, j'en mets un ici. Vous voyez que j'ai mis dans mes colonnes colorées, j'ai mis un format conditionnel qui est rempli en noir. Comme ça, ça cache le chiffre numéro 1. Automatiquement, comme c'est un train de banche, j'ai ici une formule qu'on voit qu'il y a un train de banche qui est utilisé sur la colonne. Et donc, par conséquent, rajoute l'élément. Et prenons un autre exemple en dessous. Je réutilise le même jour le même train de banche. Et là, je vois que j'ai un problème parce qu'il me met un chiffre 2 qui m'indique qu'ici, ce n'est pas possible. Je ne peux l'utiliser qu'une seule fois. Par contre, quand on n'en met qu'un seul, on le fait aléatoirement ici, par journée. Donc, en fait, là encore, c'est une petite formule qui fait la somme sur chaque jour. Prenons un exemple ici. Voilà. Je fais la somme des nombres. Si le format est égal à 1, je noircie. Si c'est une autre valeur, dans ce cas-là, je ne noircie pas. Mais par contre, vous voyez, si je l'utilise plus ou trop, ça se verra aussi. Ça, c'est simplement pour faire de l'autocontrôle, pour vérifier que je n'utilise pas trop souvent ces pratiques sur le principe. Alors, on a besoin de regarder ce que l'on va réaliser. Et donc, l'idée, c'est qu'on va démarrer systématiquement par les plus grands trains de banche. Pourquoi ? Parce que je pars d'une raison relativement économique de temps unitaire. Si je prends les trains de banche les plus grands possibles, à ce moment-là, ça m'évitera de manipuler trop souvent des banches. C'est-à-dire que ça soulagera aussi la grue en termes de manipulation. Et puis, pour les ouvriers, ça facilitera aussi les réglages. Et donc, l'idée, c'est de démarrer avec les plus grands trains de banche. Donc là, en l'occurrence, ici, c'est, vous voyez, j'ai ici un 11,875. Donc là, en l'occurrence, ça ne changerait pas grand-chose sur le principe. Je me suis mis une petite colonne, vous avez vu. Dès que je l'utilise, donc il me fait la... Il prend la valeur de référence, c'est-à-dire 11,875 mètres. Et il vient déduire une fois 5 mètres. Si je viens rajouter un autre train de banche, il viendra le retirer. Je mets en même temps aussi de l'information qui est ici, puisque je sais que j'ai deux trains de banche de 2,50 mètres qui seront utilisés. Donc généralement, j'essaye de le faire sur les plus grands trains de banche déjà au démarrage pour travailler tant qu'à faire. Donc là, ici, c'est une façon de présenter. Il y en a d'autres, vous pouvez être un peu plus... Vous êtes un peu plus libre d'utiliser d'autres approches. Mais je trouve que celle-ci fonctionne relativement bien pour faire nos choix. Donc là, ici, j'élimine au fur et à mesure mes trains de banche. Là, ici, j'ai tout utilisé. Donc je regarde si j'ai encore au moins des 2,50 mètres. Enfin, 2 fois 2,50 mètres à utiliser. Et donc là, ici, je vais mettre un train de banche ici. Un autre ici. Un autre. Tout ça en vérifiant que ça fonctionne. Et ça me permettra comme ça de voir au fur et à mesure les différents trains de banche que j'ai le droit d'utiliser. On aurait pu avoir une autre option. Ce n'est pas une obligation de suivre directement l'idée. Et puis, derrière, en fait, je m'aperçois en fait que certaines journées, je ne pourrais plus utiliser de train de banche de 2,50 mètres. Donc là, ici, ça pourrait encore se faire puisque j'ai des longueurs suffisantes. Ici, j'ai encore la possibilité de le faire. Ici, il faut aussi vérifier en même temps que vous ne dépassez pas le nombre puisqu'on est jusqu'à 8 banches de 2,50 mètres sur le principe. Donc 0,625. Bon, là, a priori, à part ces jours-ci où le jour 1, j'ai encore une possibilité de mettre un train de banche de 5 mètres. Ici, j'ai encore une possibilité de 5 mètres. Ici, je l'ai aussi. Ici aussi. Par contre, sur ce jour-là, on voit qu'on n'a plus de train de banche de 5 mètres. C'est dommage parce que ce n'est que sur une seule journée. Du coup, je pars cette fois-ci avec 3,75 mètres et je vais recommencer l'opération. Mais cette fois-ci avec des 3,75 mètres. Donc, j'essaye toujours de prendre le plomb tant qu'à faire en vérifiant que ça puisse fonctionner correctement. Donc, on va réaliser nos trains de banche, comme ça, au fur et à mesure, en dégraissant, vous l'avez compris, de façon à essayer d'optimiser les trains de banche. J'ai accéléré un petit peu en vous montrant un petit peu ce que j'avais commencé à réaliser. Donc, on s'était arrêté ici, sur cette colonne-là. Et maintenant, j'arrive à un moment donné où je m'aperçois ici que, c'est dommage, j'ai un assemblage de 250 par 0,625 qui ne fonctionne pas pour le coup. Et je me dis, est-ce que je n'aurais pas pu trouver une autre solution ? En l'occurrence, cette fois-ci, je me suis dit, est-ce que je ne pourrais pas, dans un certain sens, opprendre une banche de 63 et la remplacer par une banche plus longue ? C'est-à-dire que, sur le principe, je mettrais une 125, ce qui m'aurait permis d'optimiser un peu plus mon matériel. Alors, le problème, c'est que quand on prend une banche de 125 à la place d'une banche de 125, c'est que vous avez, grosso modo, 60 cm de plus sur le train de banche. La conséquence, c'est que ça pourrait poser ensuite un problème lors de la mise en œuvre de la banche, parce qu'on n'a pas l'espace pour pouvoir le réaliser. Donc, quand on fait ce genre de raisonnement, à ce moment-là, il faut impérativement aller regarder sur les plans. Il se trouve que c'est faisable sur le mur 12B que j'avais dessiné. J'ai la place de réaliser cet assemblage dans cette configuration. Et donc, du coup, j'aurais pu l'utiliser. Mais est-ce que c'est intéressant ? En fait, je m'apercevrai un peu plus tard que ça ne l'est pas. Donc, j'avais simplement coché la possibilité de faire une petite modification à ce niveau-là. C'est au vert. Ça veut dire que c'est bon. Si ça avait été mauvais, je l'aurais mis en rouge pour indiquer que, de toute façon, c'était un raisonnement que je ne pouvais pas tenir parce que la mise en œuvre du mur 12B manquait de place pour pouvoir réaliser l'opération. Simplement, en simulation, voilà ce que j'avais envisagé. Vous voyez, avec un petit débord, cette fois-ci, de 60 de sein, puisque quand je suis en négatif, ça veut dire que je suis plus long que le train de référence, la longueur de référence qui était prévue puisque j'ai 8 mètres de train de banche avec ici 7,50 mètres qui était prévue initialement. Donc ça, ça vous montre l'idée que j'allais de manière un peu plus précise par rapport à celui que vous avez vu. vous aviez 2 et 2 qui étaient très présentés, mais ce n'est pas une bonne idée. On le verra plus tard sur le principe. Au passage, je contrôle quand même, au fur et à mesure que j'avance, que je n'ai pas consommé la totalité de mes trains de banche. C'est-à-dire qu'ici, je suis parti ici, vous voyez, sur 8 banches de 2,50 mètres. Donc là, ici, pour l'instant, j'ai 4 banches, 5, 6, 7 banches. Et c'est en fait derrière que je m'apercevrai que de toute façon, il faut que je les assemble pour pouvoir faire certains trains de banche après. J'ai avancé à nouveau sur le remplissage. Et puis, on voit que progressivement, on a des trains de banche qui ne sont pas forcément systématiquement utilisés. Là, en l'occurrence, ici, j'ai contrôlé rapidement que j'avais bien mes 8 banches de 2,50 mètres. Par rapport à ce qui est préconisé, j'ai encore quelques banches de 60 cm à consommer et quelques banches de 2,25. Et là, en fait, j'arrive à un moment donné où je me suis posé une question qui rejoint ce que l'on s'est dit précédemment quand on a commencé à faire l'optimisation des trains de banche. Il me reste 1,25. Donc, je pourrais mettre une banche de 1,25 ici, utilisée pour pouvoir travailler. Vous voyez que je n'ai pas d'autres possibilités. Je suis obligé d'en utiliser une spécifiquement. Et là, je m'aperçois, en fait, que ce train de banche de 1,25, je ne l'utilise qu'une seule fois sur l'opération. Alors que peut-être que si j'avais ici mis une banche de 63, enfin, 62,5 pour être précis, eh bien, ça aurait été intéressant sur le principe. Et effectivement, c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre ici une banche de 1,25 qui aura un taux d'utilisation relativement faible, je vais remplacer ma banche de 1,25 par une banche de 62,5 de façon à limiter. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce n'est plus un train de banche de 1,25 que je vais louer, mais une banche de 62,5. Ça veut dire que, grosso modo, ici, j'ai fait l'économie en termes de location, puisqu'on loue au mètre carré nos banches. Pour la petite information, je vous rappelle qu'on loue les mètres carrés de banches, mais on achète les fournitures pour la banche, puisque derrière, les services matériels rachètent ensuite le matériel qui est en les fournitures qui sont encore en bon état. Donc là, ici, je fais, grosso modo, l'économie de 60 cm sur 2,80 m de location, ce qui me permet comme ça d'optimiser un tout petit peu mes éléments. Mais on voit quand même qu'on a déjà un tableau qui est quand même ouvert. Donc là, ici, je peux supprimer cette colonne-là et on voit à peu près les rares fois où, malheureusement, on a des trains de banches qui ne sont pas utilisés. On peut déjà regarder aussi les quantités mini-maxi si on les a respectées. Là, en l'occurrence, ici, du coup, ce n'est plus tout à fait vrai par rapport à ce qui a été prévu initialement, mais j'ai quand même optimisé déjà un petit peu mes éléments. Il me reste maintenant à nommer, c'est-à-dire qu'ici, j'avais mis simplement un X pour repérer les trains de banches qui étaient utilisés. Maintenant, je vais leur donner un nom définitif. Et c'est ce que je reporterai sur mes plans puisque si vous vous souvenez sur la présentation, on dessine ensuite les trains de banches. Donc là, en l'occurrence, pour le contrôle, pour le projet, je ne vous demande pas de le réaliser. Mais là, je peux donner des noms à mes différents trains de banches. H. Alors, quand il s'agit de trains de banches seuls, on n'est pas forcé de les désigner. On peut les laisser. D'accord ? Donc, A, B, C, D, E, F. Voilà. Et ici, les autres ne seront pas désignés malgré tout. Donc ça, ça me permettra comme ça de repérer les trains de banches et de dire aux ouvriers « Ce train de banches qui était à tel endroit le jour 3, le jour 4, je l'utiliserai à tel endroit, puis le jour 5, à tel endroit. » Ça leur permettra comme ça de visualiser les emplacements puisque derrière, il y a aussi une dernière petite chose quand on trace les banches, c'est que ça permet de vérifier l'emprise parce que de temps en temps, on sera peut-être embêté. Vous vous souvenez, ça faisait partie des choses que je vous avais prévenues de laisser un petit peu d'espace entre vos banches et les murs qui ont déjà été réalisés ou entre deux banches parce qu'on peut avoir des croisements de matériel qui se produisent. Là, maintenant, on va pouvoir plus ou moins bien vérifier, en tout cas, de manière un peu plus réelle et il se pourrait qu'éventuellement, vous ayez ce genre de soucis. Donc, dans ce cas-là, il faudra revenir un petit peu sur votre rotation. Je vous l'ai dit, c'est itératif, c'est-à-dire que si ça ne marche pas, dans ce cas-là, il faut recommencer. Mais tout ce processus que je vous ai décrit jusqu'à maintenant vous aura permis comme ça, d'avoir, un, une méthodologie d'approche, une certaine méthodologie aussi d'optimisation de vos ressources. Et ça devrait pouvoir fonctionner puisque, en mettant un certain nombre d'hypothèses au démarrage, j'ai éliminé le risque que ça dérape sur la fin. mais ça peut toujours se produire malgré tout. Pour votre petite information, quand je me suis amusé à faire ce même exercice sur Revit, je me suis aperçu qu'à un moment donné, j'avais ce problème de superposition de matériel parce que j'avais une journée, un train de banche qui se coulait de l'autre côté, perpendiculairement un autre linéaire de mur à couler et je me suis aperçu que les étés de stabilisation se croisaient localement. Donc il a fallu que je modifie un petit peu les longueurs sans gravité, mais ça m'a permis comme ça de me décaler légèrement et de modifier un petit peu ce tableau. On n'est jamais à l'abri d'une petite erreur éventuellement à un moment donné, d'où la nécessité normalement aussi de tracer, de dessiner le résultat. C'est le meilleur moyen de ne pas se tromper, d'anticiper une erreur que l'on aura éventuellement faite. Voilà, c'est terminé pour cette série de cours sur les méthodes. À vous de jouer maintenant.